... Ce matin, comme tous les vendredis depuis cinq ans, le village palestinien de Bilin se prépare à manifester. On y trouve des villageois, mais aussi bon nombre de sympathisants venus de l'étranger. C'est que Bilin est un symbole de la lutte contre le mur de séparation et la colonisation israélienne en Cisjordanie. Ils viennent d'Écosse, de Russie, des États-Unis, de Suisse ou de France pour soutenir le village. Ces deux manifestantes sont israéliennes. Elles ont à peine 18 ans et elles viennent elles aussi appuyer Bilin. Et elles viennent de surcroît de poser un geste qui choque en Israël. Elles refusent de faire leur service militaire, qui est obligatoire. Nous sommes des adolescentes qui doivent entrer à l'armée. Nous refusons parce que nous sommes contre l'occupation. Et nous allons aller en prison pour ça. Bilin n'est qu'un petit village de 1700 habitants. Mais à cause de son approche non-violente de la résistance, il est devenu un lieu de rendez-vous pour les pacifistes israéliens. Ce village, il croit dans l'action non-violente et nous sommes convaincus que c'est la meilleure des approches. Nous sommes en train de préparer une manifestation qui va regrouper des Palestiniens, des militants internationaux et des Israéliens. Mohamed Khatib, conseiller municipal de Bilin, prépare pour l'occasion une balance symbolique qui penche toujours du même côté. Le thème de la manifestation, c'est la justice internationale. En principe, la justice devrait être équilibrée. Mais comme vous voyez, elle ne l'est pas. Quel côté est le quai? Celui-ci, c'est Israël. L'été dernier, Mohamed Khatib a traversé l'Atlantique pour venir à Montréal, porter la cause de son village devant la justice canadienne. Plusieurs des citoyens de Bilin ont lancé une poursuite contre une entreprise enregistrée au Québec, Green Park International, qui a construit des habitations pour les colons israéliens sur les terres du village. Mais en septembre, le juge Louis-Paul Collin, de la Cour supérieure du Québec, a renvoyé les gens de Bilin devant la justice israélienne, un forum plus approprié, selon lui, pour entendre la cause. Pour Mohamed Khatib, ce jugement a démontré que la justice canadienne aussi penchait toujours du même côté. Ce juge sait que nous avons le droit de poursuivre au Canada, mais il a trouvé une argumentation technique pour nous en empêcher. Rien ni personne ne semble capable de freiner la colonisation israélienne. Depuis 40 ans, ni les protestations mondiales, ni même les pressions récentes de l'administration Obama n'ont réussi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les constructions grignotent les terres palestiniennes. Les tours à logement poussent comme des champignons. 300 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie. Le tiers de ces colons sont des juifs ultra-orthodoxes, comme ceux de Modine Illit. Avec près de 50 000 habitants, c'est une des plus grosses colonies israéliennes. Ces ultra-orthodoxes sont des religieux avant tout. Ils sont rarement motivés par la politique ou par un désir d'étendre le territoire israélien à tout prix. Ils viennent, comme moi chez Magniès, parce qu'on leur offre des logements bon marché. Jamais je n'aurais pu acheter un appartement à Jérusalem. Ça coûte plus d'un million de dollars. Je ne suis pas venu ici par idéalisme. Je suis ici parce que c'est abordable. Ce logement m'a coûté environ 100 000 dollars. Il croit que le terrain sur lequel son logement a été construit a été dûment acheté par des promoteurs israéliens aux anciens propriétaires des Arabes palestiniens. J'ai acheté de Green Park. Et Green Park vous a montré des documents qui prouvaient qu'ils avaient acheté les terrains des Arabes? Oui, oui, absolument. Or, ces constructions se trouvent précisément sur les terres de la belle famille de Mohamed, la famille Yacine. Depuis cinq ans, les Yacines se battent pour récupérer leurs terres qui jamais, disent-ils, n'ont été vendues. Il y a deux ans, une de leurs actions en justice a porté fruit. La Cour suprême d'Israël a jugé que le tracé du mur de séparation qui passe ici était illégal car il traversait des terres privées palestiniennes et que de ce fait, il en confisquait l'usage. La Cour suprême d'Israël a jugé que ce mur devait être déplacé d'un et demi kilomètre. La Cour l'a ordonné, mais il est encore là. Ça fait plus de deux ans, il est encore là. Rien n'a changé sur le terrain. Ici, le mur de séparation est une clôture truffée d'appareils électroniques. Même si le mur n'a pas bougé, l'armée obéit tout de même à un ordre de la Cour qui permet aux paysans dont les oliviers se trouvent de l'autre côté de traverser et d'aller sur leur terre. La famille Yacine passe de l'autre côté. Nous devons attendre l'autorisation de l'accompagner avec la caméra. Pendant l'attente, ce soldat israélien se vide le cœur sans savoir que la caméra tourne. Je suis un soldat. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous sommes juste humains. Vous nous présentez comme, je ne sais pas, comme un monstre. Nous avons fait nos jobs. Tout le monde en Israël te dit que le seul qu'il veut vivre en paix et qu'il a eu un travail, des enfants dans le jardin ou laécole ou ce qu'il y a. Nous voulons juste vivre en paix. C'est le blues de l'occupant. Difficile, lorsqu'on détient les clés du mur, de gagner la bataille de l'image. De l'autre côté de la clôture, Mohamed discute calmement en hébreu avec un autre soldat. Nous pouvons y aller. Toutes les terres de la famille Yacine et des autres paysans de Biline étaient jadis comme celle-ci, des collines plantées d'olivier. Mais depuis dix ans, cette ville en béton a surgi au bout de leur terre, créant un nouveau paysage, un paysage qui révèle l'envergure de l'entreprise de colonisation israélienne. Si la colonisation est un enjeu politique et stratégique pour Israël, c'est aussi une affaire d'argent et de promotion immobilière. Ce développement est celui de Green Park et de Green Mount International. deux entreprises canadiennes qui construisent sur nos terres, celle de ma belle famille. C'est pour ça que nous sommes en cours au Canada, parce qu'ils construisent sur nos terres. Green Park International est une entreprise dont la chaîne de propriété est plutôt opaque. Un siège social sans répondant, rue Labar à Montréal, une administratrice, Annette Laroche, qui habite deux montagnes et qui ne parle pas aux médias et des actionnaires dont les noms se perdent dans une chaîne de compagnie qui passe par le Panama. La direction de Green Park, en Israël comme à Montréal, a refusé de nous rencontrer. C'est parti. C'est parti.